Nous sommes très contents de pouvoir partager une fois encore la parole du Seigneur avec vous. Nous sommes en train de continuer avec notre série sur « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ». Nous sommes en train de continuer ensemble à prier et à déclarer, à refuser, à refuser. La Bible nous dit que « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière » et de notre côté, nous prenons cette autorisation du Seigneur pour refuser de donner l'espace au sorcier. Nous sommes en train de refuser de donner l'espace au sorcier. Alors, je dis « Shalom » à toute la famille connectée ce soir. Nous allons prier ensemble. Aujourd'hui, c'est notre troisième partie de cette série et nous sommes en train de prier et ce sont des prières de feu. Ce sont des prières de feu et on ne s'amuse pas avec l'ennemi. Nous sommes carrément en train de refuser de donner l'espace à l'ennemi. On refuse. De donner l'espace à l'ennemi. Alors, je dis « Shalom » à toute la famille connectée. Je vous dis toujours « Shalom ». Aidez-nous aussi à partager la vidéo pendant que vous vous connectez. Je dis « Shalom » à mon frère Jacques Kebab. Sois béni, homme de Dieu. Soyez tous bénis, toute la famille qui vous connectée. Aidez-nous à partager cette vidéo. Nous allons prier. Aujourd'hui, en plus aujourd'hui, c'est un vendredi. Nous allons vraiment nous lancer dans la prière. Nous allons prier, prier et prier. Il y a des choses, il y a eu beaucoup de choses. Dans mon esprit, j'ai vu des choses. J'ai parlé à quelqu'un, un de nos frères qui nous a parlé. Et je parlais avec la personne. La personne me dit « Homme de Dieu, le chose dont tu parlais, c'est comme si Dieu t'a donné toute la prédication pour moi. » C'est là, mais fait comprendre que oui, c'est la période, c'est le moment de parler de ces choses. Oui, et nous sommes en train de continuer de parler de ces choses encore. Aujourd'hui encore, nous allons continuer à parler à ces choses. Oui, nous continuons avec Exode 22-18. Exode 22-18, elle nous dit quelque chose. Exode 22-18 nous dit ceci. « Tu ne laisses à point vivre la sorcière. » Alors, c'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu laisses vivre la sorcière, elle va t'ensorceler. Si tu laisses vivre, donc, je ne sais pas pourquoi ils avaient commencé par mettre ça au féminin. Eux-mêmes, ils savent pourquoi. Alors, cela ne veut pas dire que c'est seulement le féminin qui sont sorcières. Non, il y a des sorciers hommes et des sorciers femmes. La sorcellerie, c'est un démon. Les démons de la sorcellerie peuvent s'attaquer à n'importe qui. Si tu n'es pas fort dans l'esprit du Seigneur, on peut t'ensorceller, on peut te faire manger la sorcellerie. Tu te retrouves un sorcier en train de voler, en train d'envoûter le genre, toi aussi. Mais nous sommes là, du côté avec Jésus, où nous sommes en train de dire, je refuse de laisser la sorcellerie me dominer. Je refuse de donner permission à la sorcellerie pour me faire du mal. Et c'est là, je le dis par les non-puissants de Jésus. Je le dis par les non-puissants de Jésus. Yes, bien-aimés. Voilà ce que nous allons faire encore aujourd'hui. C'est dire non. Dire non, dire non, dire non. Jusqu'à ce que les non deviennent un feu. Tu dis non. Jusqu'à ce que les non vont entrer dans le cerveau du méchant, de Satan. Tu dis non. Jusqu'à ce que tout ce que le gros démon de la sorcellerie a mangé qui t'appartenait doit être un vormi. Tu dis non. Au nom-puissant de Jésus et toute chose te revient. Toute chose te revient par le nom-puissant de Jésus. Alors, mes bien-aimés, nous prions et nous commençons. Je dis merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu nous donnes, pour l'autorité que tu nous donnes, pour le Christ Jésus qui est mort pour nous à la croix. Et avec ça, nous avons des délivrances multiples. On dit merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Nous sommes dans la foi que le Christ est mort pour nous. Nous sommes dans la foi que le Christ s'est réveillé pour nous. Nous sommes dans la foi. Nous sommes sauvés en Jésus. Voilà pourquoi on peut faire ce travail. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Alors, cela nous parle de quoi? Cela nous parle de l'idée première de la parole de Dieu. Vous allez voir quelque part qu'on nous dit que la sorcière... Quand tu marches dans la désobéissance, tu marches dans la désobéissance et on nous dit que la désobéissance est pareille à la sorcellerie. Et quand on parle de la désobéissance, il y a ce qu'on appelle la maman de la désobéissance. C'est le jour où Ève a désobéi. Alors, pourquoi est-ce qu'on lit la sorcellerie à la désobéissance? Parce que Satan, je répète ça. Satan, c'est le jour-là quand il est venu attaquer Ève. Il n'est pas venu attaquer Ève avec tous les autres démons. Il y a beaucoup de démons que Satan pouvait utiliser. Mais il ne pouvait pas venir terroriser Ève, faire peur à Ève. C'était impossible. Ève ne pouvait pas trembler. Il ne pouvait pas venir avec des histoires de maladies, des histoires bizarres. Ça n'allait pas marcher à Ève. Parce qu'Ève savait déjà que comme je suis là, je ne peux pas mourir. Rien ne peut me tuer. Ève jouait avec les lions, les leopards. Alors, Ève ne pouvait pas avoir peur de la mort. Mais il est venu avec la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est l'espionnage de Satan. L'espionnage comment? L'espionnage. Que c'est lui qui te fait le coup, tu ne le sais pas. Tu sais qu'il y a quelque chose invisible qui te combat. Mais tu ne sais pas. Tu sais, oui, tu sais. Toi-même, tu sais dans ta vie, il y a quelque chose invisible qui te combat. Mais tu ne peux pas mettre ta main sur ça. Tu es flou. C'est la confusion totale. Mais tu sais que ta compagnie n'avance pas. Tu sais que ta vie n'arrive pas à avancer. Tu sais, tu sais, tu sais que tu as eu de vrais diplômes. Tu sais que tu es parti dans la meilleure université. Mais avec tous tes diplômes-là, tu n'as pas... Tu es en train de faire le travail qui ne correspond pas à tes diplômes. Alors, c'est un ennemi qui t'attaque, qui te fait du mal, mais tu ne vois pas. Confusion totale. Confusion totale. Parce que ça peut être ta propre mère. Parce que ça peut être ton propre père. Parce que ça peut être tes propres tantes. Tes tantes qui te donnent des bonbons. Tes oncles qui te donnent l'argent. Ça peut être eux. Ça peut être ton frère. Et ça peut être ta soeur. Voilà. On nous parle de l'histoire d'un frère qui était sorti en Afrique. Un pays africain là. Il est sorti. Il est venu étudier en Angleterre. Il était très intelligent. Il a fait ses masters. Il a terminé. Il devait rentrer maintenant au pays pour aller commencer à travailler. Et la veille de son voyage, il est parti nager à la piscine. Comme ça, il rentre et puis il sait qu'il commence au travail. Alors, il est parti un peu se reposer. Et pendant qu'il est parti à la piscine, il a issu le bench. Il a fait le truc là qu'il fait jeter les gens. PAP ! Il a raté et il a tapé son crâne à côté au bord de la piscine. PAP ! Mort direct. On a mené son cercueil au pays. Ce n'était pas un cercueil à ouvrir. Et sa petite soeur, elle était devant le cercueil. Le cercueil, c'est elle qui pleurait, pleurait, pleurait. Mais, quand la petite soeur, elle est devenue chrétienne. Le pasteur, parce que le pasteur connaissait la famille. Il a vu comme la petite soeur pleurait. Mais le jour qu'elle est devenue chrétienne, elle a donné son témoignage à l'église. Elle a dit que j'avais tué mon frère. Oh, oui, le frère est parti. Il est parti, mais elle est devenue chrétienne. Ça veut dire quoi ? C'est un combat. Tu ne sais pas qui est en train de te tirer. Mais, si tu ne fais pas attention, tu peux partir. Tu peux partir. Alors, ces choses, c'est la marche dans différentes situations et dans différents niveaux. Je dis shalom à ma fille Fanny Ewele. Sois bénie, Fanny, là où tu es. Continuez à être bénie par le nom de puissance du Seigneur. Yes, bien aimé, aidez-nous à partager cette vidéo pour que nos frères et soeurs puissent se connecter avec ce que le Seigneur a pour nous. Vous êtes en train de suivre la famille. Alors, avec ça, je suis en train de dire à quelqu'un. L'espionnage, c'est la sorcellerie que Satan utilise pour t'attaquer. Il est dans ta maison. Il t'attaque, mais toi, tu regardes derrière. Il est à côté de toi. Il te fait du mal. Mais toi, tu cherches partout. C'est lui qui mange avec moi. C'est lui qui a mis sa main dans ma vase, dans ma casserole, dans mon assiette. C'est lui qui a mangé mon pain. C'est celui, mon ennemi numéro un. C'est là même dans la vie de Jésus. Ça ne pouvait être que la sorcellerie. Alors, c'est les démos de la sorcellerie. Deviens le temps plein. Deviens le temps plein que tous les mauvais démons maintenant utilisent pour descendre dedans. Alors, le démon de meurtre, il veut tuer beaucoup de gens. Alors, la sorcellerie est là pour ouvrir, pour envoûter la personne. Enfin, que le démon de meurtre puisse bien s'asseoir. La haine veut faire le travail. Oui, la sorcellerie, elle est là pour ouvrir. C'est le temps plein. C'est l'aéroport. De tous les mauvais démons maintenant, ils peuvent descendre. Babylone, la mère de la sorcellerie. Oui, il y avait la confusion. Il y avait tous les démons que tu pouvais savoir. Mais la sorcellerie, elle était numéro un. Alors, avec la sorcellerie, la reine Jézabel, avec la sorcellerie, Jézabel pouvait maintenant envoyer tout Israël. Jézabel, avec la sorcellerie, le prophète de Dieu, le prophète pouvait maintenant venir manger ce que Jézabel avait. Ils étaient prophètes. Mais parce qu'ils mangeaient ce que Jézabel donnait, ils étaient souillés. Maintenant, quand ils étaient souillés, ils ne pouvaient plus prophétiser. Quand tu es souillé, tu ne peux plus prophétiser. Toi qui es prophète, tu es souillé, tu deviens aveugle. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tout l'aveuglement qu'on t'a donné, tout l'aveuglement qu'on t'a donné par la sorcellerie, doit brûler ce soir et quitter tes yeux au nom de Jésus. Tout aveuglement qu'on t'a fait porter doit quitter tes yeux maintenant, maintenant au nom puissant de Jésus, maintenant au nom puissant de Jésus. L'aveuglement doit te quitter. L'aveuglement doit te quitter. Je commande à l'aveuglement de la sorcellerie de te laisser tranquille. Je commande par le nom puissant de Jésus, l'aveuglement de la sorcellerie de te laisser tranquille au nom puissant de Jésus. Il y a une puissance pour délivrer quelqu'un ce soir. Et la puissance va te délivrer. La puissance est de l'anxion. La prophétie. qui avait sur la tête du prophète Élie, était une puissance qui a fait qu'Élie a invité tous les prophètes de Bâle. Il a invité tous les prophètes de Bâle. Il a dit qu'il venait, on va voir aujourd'hui si c'est l'éternel qui est Dieu. Et quand Élie a prié, le Dieu d'Élie a répondu par le feu. Alors, ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu véritable va te répondre par le feu. Le Dieu véritable va te répondre par le feu. Un feu va s'allumer dans ta maison et brûler tout le prophète de Bâle. Un feu va s'allumer dans ta vie et brûler tout le prophète de Bâle. L'anxion de Dieu sur ma tête va amener un feu dans ta vie. Connecte-toi à cette onction. Connecte-toi à cette onction. Et commence à vivre la différence au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Broté. Brondé. O bro, keraba. O bro, keraba. Yes. Le Seigneur parle et j'écoute. Le Seigneur parle et j'écoute. Randoshé, kerabarabo. Le Seigneur est en train de parler. L'okérato, kerabarabo. Le Seigneur est en train de parler. La chocke, kerabarabo, c'est keraba. O connecte-toi à ce que le Seigneur a pour toi ce soir. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. C'est à toi de dire non. À toi de dire non. L'agenda de la sorcellerie contre ta vie doit brûler au nom de Jésus. L'agenda, tu vois dans l'air calendrier. Là où ils disent, ils écrivent des bêtises, des malédictions contre toi. Et ils disent, cette année, à la fin de cette année, c'est toi qui vas manger. Toi, aujourd'hui, par l'onction, tu vas dire, cette année, vous allez vous manger vous-même. Les sorciers de ta famille doivent se manger eux-mêmes. Les sorciers de ta famille doivent se manger eux-mêmes. Ils doivent se manger eux-mêmes. Ils doivent se rassasier avec leur propre sorcellerie. Leur propre sorcellerie doit entrer dans leur propre ventre. Je vous dis, mes bien-aimés, toutes les lois qu'il y avait à Babylone, c'était les lois établies par les sorciers. On vous dit que quand on parlait de prophètes, même dans la Bible, on parlait de prophètes et on donne la liste des prophètes en nous parlant des prophètes majeurs et des prophètes bébés. Alors, quand on parlait de Daniel, ce n'était pas un prophète bébé. Alors, bien qu'il y avait un prophète de Dieu, un prophète avec un P capital, ils sont venus avec des lois des sorciers. En disant que personne ne va invoquer Dieu. Là où il y a un prophète, un véritable prophète de l'éternel, les sorciers viennent dire que personne ne va prier. Ils ont refusé, ils ont fait sortir une loi pour qu'on ne puisse pas prier, invoquer l'éternel. Le prophète de Dieu a dit, moi, je vais invoquer l'éternel. Pendant que je vais le faire, je vais ouvrir ma fenêtre afin que les gens qui sont dehors puissent écouter comment est-ce qu'on invoque le véritable Dieu. Vous allez voir dans la Bible, on nous dit que Daniel priait trois fois par jour. Et il priait, sa fenêtre était ouverte, il regardait vers Jérusalem. Pourquoi? L'Esprit de Dieu dépasse tous les plans que la sorcellerie peut inventer contre toi. Maintenant, bien que l'Esprit de Dieu est supérieur, tu dois être à mesure de savoir comment est-ce qu'on tourne l'Esprit de Dieu. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu, mais tu ne sais pas que l'Esprit de Dieu est un feu. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu, tu ne sais pas que l'Esprit de Dieu est un épée ardent. Voilà, Daniel savait comment utiliser l'Esprit de Dieu. Il était un véritable prophète. Voilà, il a dit que moi, je vais prier, prier. Et quand la sorcellerie est venue pour mettre Daniel dans la fosse des lions, Daniel est sorti. Ses ennemis ont été mangés, 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 mangés. Voilà pourquoi je prophétise ce soir avec cette même onction qu'il y avait dans la vie de Daniel. Cette onction prophétique, j'ai dit, tous tes sorciers, les sorciers contre toi, vont être dévorés par leur propre sorcellerie. Les sorciers contre toi vont être dévorés par leur propre sorcellerie. Quelqu'un qui a dans son calendrier, il a écrit dans son calendrier, le jour où tu vas mourir. Quelqu'un qui a dans son calendrier, il a dans son agenda des sorciers, sur la date, il a déjà écrit, il a déjà mis en rouge. Le jour où tu vas mourir, le jour où on va t'enterrer, le jour où on va bien te manger dans la sorcellerie. C'est pourquoi la Bible est vraiment sérieuse. La Bible est sérieuse. Quand Elie était à Mont Carmel avec les 400 prophètes de Baal, ce n'était pas de la blague, c'était sérieux. C'était le prophète des démons, des sorciers contre un seul prophète de Dieu. C'était vraiment sérieux. Mais le prophète de Dieu, il n'a pas tremblé parce qu'il savait qu'il avait Dieu. Mais le peuple, il y avait tout un peuple, le peuple qu'il ne connaissait pas. Ils étaient en train de souffrir parce que la parole de Dieu n'était plus prêchée, mais c'était les prophètes de Baal qui étaient en train de dominer. Alors, en ce jour-là, le spectacle-là devait être gagné par un prophète de Dieu. Et quand le prophète de Dieu a gagné les combats, tout le peuple, qu'est-ce que le peuple avait dit? C'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. Alors, qu'est-ce que le prophète Elie avait fait? Il a pris le même couteau qu'on utilise pour couper le vache, il a coupé, il a égorgé le faux prophète de Baal. Parce qu'ils étaient en train de polluer Israël avec leurs mensonges, avec leur divination, avec leur idolâtrie. Même chose, il y a quelqu'un qui est en train de polluer ta famille. Il y a une puissance de Dieu qui doit être vue dans ta vie, dans ta famille. Mais cela n'est pas visible à cause de toute cette pollution, toute cette idolâtrie. Alors, en esprit, il y a une épée de Dieu. En esprit, la parole de Dieu est une épée spirituelle. Alors, quand tu es en train de dire oui à la parole de Dieu, quand tu es en train de dire, oh mon Dieu, quand tu es en train de dire, oh Seigneur, cela provoque un feu. Cela provoque un feu. Cela provoque un feu. Que cela provoque un feu. Que cela provoque un feu dans ta vie ce soir. Que la parole de Dieu descend comme un feu dans ta maison. La même façon que la parole de Dieu est descendue quand le prophète Élie a prié. Que le Dieu délit, que le Dieu délit, te réponds par le feu. Que le Dieu délit, que le Dieu délit, te réponds par le feu au nom de Jésus. Que le Dieu délit, te réponds par le feu au nom de Jésus. Un feu qui va couvrir de honte, tout le prophète de Baal dans ta vie. Un feu qui va couvrir de honte, tout le prophète de Baal dans ta vie. Le prophète de Baal. Baal, c'est un gros mot pour dire sorcier. Quand on dit prophète de Baal, prophète de Baal. C'est un simple mot terre à terre. Ce sont les prophètes sorciers. C'étaient des sorciers. Ils étaient en train de mentir le peuple avec leur sorcellerie. Ils étaient en train d'envoûter Israël avec leur sorcellerie. Que le Dieu puissant délivre ta vie par le feu. Que le Dieu puissant allume un feu contre tous les sorciers. Je suis en train de voir un calendrier. Ce calendrier me revient. Je suis en train de voir un calendrier. Et dans ce calendrier, ils ont même mis la date. Ils ont mis un 22 décembre. Là où il devait te manger et te terminer. Mais ce soit par le feu de l'éternel. Ce calendrier brûle. Cet agenda des sorciers de ta famille brûle par le feu au nom de Jésus. Quand tu montes au niveau d'Elie. Quand Dieu te fait monter au niveau de Moïse. Quand Dieu te fait monter au niveau prophétique. Tu ne joues plus avec les chats. Tu ne joues plus avec le chien. Tu commences à dominer sur les nations. Voilà ce qu'est la sorcellerie. La sorcellerie, elle viendra pour te stopper. Enfin que tu continues à jouer avec les chats et les souris. Tu peux avoir les diplômes venant des numéros 1 universités dans le monde. Mais la sorcellerie voudra que tu restes jouer avec le chien et les chameaux. Pendant que tu es sorti premier de ta classe de meilleure université. La sorcellerie, elle voudra que tu restes et que tu continues à jouer avec les chameaux. Derrière les chameaux, les moutons, les crapauds de ton village. Mais la puissance de Dieu, c'est la force qui vient te faire sortir derrière. Là où on t'a caché pour t'amener devant. Et c'est cette puissance que je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir. C'est cette puissance que j'envoie dans la vie de quelqu'un ce soir. Il est temps que la puissance change de main. Il est temps que la puissance change de main. Que un feu brûle tout ce qui va te couvrir de la honte. Que un feu descend du ciel et brûle tout ce qui va te couvrir de la honte. Que un feu descend du ciel. Dieu répond par le feu. L'éternel Dieu est le seul Dieu qui répond par le feu. Tous les idoles, les balas, le Bouddha, les Mahomet, les Kadhafi, les Koshokor. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas répondre par le feu. Ils sont forts dans les débats. Si tu pars avec eux dans les débats, oublie. Si tu pars seulement avec eux dans le débat, tu peux même oublier. Tu as déjà perdu. Et tu ne sais même pas le jour où tu as perdu. Mais quand il s'agit qu'on va voir, c'est lui qui va répondre par le feu. Là, ils ne peuvent pas. Là, ils ne peuvent pas. Parce que là, ils ne peuvent pas. Vous vous rappelez ? Quand Moïse est parti en Égypte. Pourquoi quand je te parle aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que je te parle de Moïse ? Pourquoi est-ce que je te parle d'Elie ? Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu qui a la puissance comme le Dieu d'Elie. Il n'y a pas un autre Dieu qui a la puissance comme le Dieu de Moïse. Alors, le Dieu d'Elie, le Dieu de Moïse, est le Dieu le tout-puissant. Et c'est lui qui répond par le feu. Le Dieu. Vous savez ce que Moïse est parti faire en Égypte ? C'est la même chose que Jésus-Christ est venu faire dans le monde. Moïse a représenté Jésus. Ce que Moïse est parti faire contre Pharaon en Égypte, c'est la même chose que Jésus est venu faire dans ses mordes contre Satan. Il est venu dire à Satan, Ainsi dit l'Éternel, Laisse partir mon peuple. Même chose. Moïse est venu. Il est parti en Égypte. Il a dit à Pharaon, Laisse partir mon peuple. Alors, la sorcellerie, la sorcellerie de l'Égypte, elle était en train de dire non. La sorcellerie de l'Égypte, elle disait non. La sorcellerie de l'Égypte, elle disait non. On ne va pas laisser partir les esclaves. On ne va pas partir, on ne va pas laisser partir les esclaves. Toi qui as été retenu comme un esclave, aujourd'hui, pas le feu soit délivré. Toi qui as été retenu comme esclave, toi qui ta vie a été retenue comme un esclave, qu'un feu, qu'un feu bruse le dos de tous tes maîtres, tous les maîtres des esclaves, soit Bokaki Karobo, qu'un feu brise le dos de tous tes maîtres, le dos soit brûlé en mille morceaux par le feu du dieu de Jacob. Le dieu véritable, le dieu d'Israël, c'est le seul dieu qui répond par le feu. Que ce dieu-là, ce soit qui répond par le feu. Que tu braques, Karobeshin, je déclare dans la vie de quelqu'un, la nuit là où tu voyais les cauchemars, la nuit là où les sorciers de ta famille te montraient les cauchemars, même endroit, que tu puisses voir le feu de Dieu, que tu puisses voir le feu de Dieu, en train de brûler, de brûler, de brûler tous ces démons sorciers, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Il y a des sorciers qui ont des prières. Il y a des sorciers qui font des prières. Quels que soient les noms qu'on appelle, ce sont des blagues. Quand ils mettent un nom là bizarre, Illuminati, Rose Croix, Ceci, Ceci, Tout ces choses-là, ce sont des théâtres qu'ils font. Ce sont des sorciers. Quel que soit leur club, quelle que soit leur affiliation, quel que soit Braco, Comoka, Cocododododa, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Et ce soit par l'option de Jésus. Tout sorcier qui dérange ta vie, il doit être brûlé par le nom de Jésus. Tout sorcier qui dérange ta vie, il doit être brûlé au nom de Jésus. Tout sorcier qui dérange ta vie, doit être brûlé par le feu. Le chêne de la sorcellerie sur ton dos, doit être brisé, complètement brisé, au nom de Jésus. Un moment, tu étais caché dans le trou de la sorcellerie. Le moment qui suit, tu dois être dehors, dehors, dehors. Je te commande de sortir de ces trous. Je te commande de sortir du trou. Je te commande de sortir du trou par le feu. Au nom de la puissance de Jésus. Jésus a la puissance de sauver. Alors, cette puissance, elle entre dans ta vie quand tu le désires. Alors, je sais que toi qui es connecté à cette option ce soir, tu désires d'être sauvé par le feu. Tu désires être délivré par le feu. Tu désires que le feu de Dieu entre dans ta vie. Ah, que ce feu commence à entrer. Pendant que je suis en train de parler, que ce feu entre dans ta vie, on a puissant de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un que les prophètes de Baal, ils avaient des prières. Mais c'était des prières démoniaques. Les prophètes de Baal avaient des prières. Les marabouts, les vaudous, ils ont des prières. Ce sont des prières démoniaques. Alors, tout c'est lui qui fait des prières des sorciers contre toi. Que un feu brûle sa bouche par le nom de Jésus. Que un feu brûle sa bouche par le nom de Jésus. Que un feu brûle sa bouche pro-cré-caro-té-té par le nom puissant tout sorcier qui se cache dans la forêt quelque part. En train de dire des mauvaises prières contre ta vie. En train de maudire ta vie avec ces prières. Que un feu brûle sa bouche par le nom de Jésus. Que un feu brûle sa bouche par le nom de Jésus. Que un feu brûle sa bouche par le nom de Jésus. Que un feu brûle sa bouche. Que un feu brûle sa bouche. Que sa barbe soit détruite complètement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur va te délivrer ce soir par le feu. Il veut que tu puisses jouir de ta vie par le feu. le Dieu vivant va te faire sortir de tous les prisons de la sorcellerie par le feu. Par le feu 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 sors 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 yes par le feu par le feu Par le feu Sors De tous les trous de la sorcellerie Sois délivré de tous les trous de la sorcellerie Sois de quelle que soit la profondeur De ces trous Là où on a mis ta vie Là où on a mis ta destinée Là où on a mis tes rêves Tu es délivré ce soir Tu es délivré ce soir Tu es délivré ce soir On est puissant de Jésus 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 On est puissant On est puissant On est puissant On est puissant De Jésus Jésus Yes Sois délivré ce soir Sois délivré ce soir Sois délivré ce soir Yes Sors du trou Sors Sors du trou Bien qu'ils ont préparé Le funérail contre toi Tu ne vas pas mourir Le feu de Dieu te délivre de la mort Bien qu'ils ont préparé un funérail contre toi Bien que dans tes rêves Tu vois comment les gens sont en train de te pleurer Le feu de Dieu te délivre Le feu de Dieu te délivre Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Jésus est venu dans ce monde Pour détruire les œuvres du diable C'est pourquoi je commande un feu Sur toute la sorcellerie contre toi Jésus est venu détruire les œuvres du diable Jésus est venu détruire les œuvres du diable Il n'est pas resté au ciel Il n'a pas envoyé un ange Mais lui-même est descendu Et quand il est descendu Il a dit que le Fils de Dieu est venu Il s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable Et ce soir Le Fils de Dieu se manifeste Rando Chekérabaraba Go Ce soir Le Fils de Dieu se manifeste Pour détruire les travaux de la sorcellerie Toute la sorcellerie qu'on a mis sur ton dos doit brûler Toute la sorcellerie qu'on a mis sur ton dos doit brûler Elle 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 doit brûler Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Oh yes, tout la sorcellerie qu'on a mis sur ton dos doit brûler Oh bro, Cheké Il y a l'option pour faire un travail ce soir Et le travail va être complet Complet Par le feu du Saint-Esprit Le travail va être complet Shalom, Mama Aziza Sois béni là où tu es Yes, le travail va être complet Complet Au nom puissant de Jésus Toutes maladies que les sorciers ont mis dans ton corps Va sauter de ton corps Et rentrer dans la bouche des sorciers Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus La Bible le dit Parce qu'ils ont voulu s'aimer la guerre Ils vont récolter la guerre Ceux qu'ils ont s'aimés C'est ceux qu'ils ont récoltés Quelqu'un est parti se mettre au milieu Du vilain Au milieu d'un forêt Pour amaudir ta vie Pour envoyer des malédictions Au milieu Toute la nuit Il s'est mis là pour te maudire C'est qu'il veut la malédiction Alors la même malédiction Qu'il a envoyée contre toi C'est la même malédiction Qui va rentrer dans son ventre C'est la même rocher, carambo, rocher, kerabororo Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Ils vont manger leur propre malédiction Ils vont manger leur propre malédiction Par le nom puissant de Jésus Oh yes Dieu envoie toujours un prophète Dieu envoie toujours un prophète Pour délivrer quelqu'un Ne sois pas étonné Ne sois pas étonné Oui, tu peux me dire Mais homme de Dieu Je suis chrétien Comment est-ce que ces choses sont arrivées dans ma vie C'est pourquoi je te répète Dieu envoie toujours un prophète Pour délivrer C'est tout Israël Israël, c'était des enfants de Dieu Mais tout Israël Était envoûté par Jézabel Ils étaient enfants de Dieu La Bible nous parle des grands prophètes Mais envoûtés par Jézabel Ils ont mangé à la table de Jézabel Et ils étaient ensorcellés Ils étaient prophètes Mais ils ont commencé à se conduire Comme des bébés Alors un autre prophète devait venir Un autre prophète devait venir Un prophète quand il dit Feu Le feu de son Feu Le feu de son Feu Le feu de son Alors je suis en train de dire feu Je suis en train de dire feu Au nom puissant de Jésus Et un feu doit descendre Un feu doit descendre Un feu doit descendre Au brondé Chicarabon Non, non, non Ce n'est pas que je suis spécial Mais La révélation de Dieu Pour la délivrance Doit être encore envoyée sur la terre La révélation de Dieu Concernant ce que Dieu veut faire Ce que Dieu veut démontrer sur la terre Doit être encore envoyée Tu t'as co-pratique Ta vie Ta vie Ton ministère Ta vie Ton ministère Devait déjà être très loin Mais la sorcellerie Vient amener des blocages La sorcellerie Vient amener des rouleaux Dans ta marche La sorcellerie Vient bloquer Ce que Dieu veut faire avec toi Si tu es ensorcellé Dieu peut venir te parler Mais tes oreilles sont bouchées A cause de la sorcellerie Voilà pourquoi On appelle la sorcellerie L'espionnage De Satan C'est Satan Qui est caché Dans la sorcellerie Lui-même En train de travailler Et tu es là Tu ne sais pas Que tu es C'est ça le gros problème De la sorcellerie Les gens qui sont ensorcellés Ils ne savent pas Qu'ils sont ensorcellés Parce que Il broquera Combien de fois Des broqués Il y a un petit Un frère Qui avait une petite amie Ils sont partis à l'église Il était assis à côté De sa maman Maintenant Le pasteur Par l'onction de Dieu Il a commencé à dire Vous tous qui êtes sorciers Ici Venez aujourd'hui Dieu va vous délivrer Le petit Il savait que sa maman Était sorcière Il a dit à sa maman Maman Part On vous appelle Sa maman N'a pas nié Qu'elle était sorcière Elle a regardé C'est mal L'enfant Elle a dit Ils sont en train D'appeler Des petits sorciers Moi Nous On ne nous a pas encore appelé Les petits Il a regardé Sa copine Petite amie Elle est partie devant Alors Parlez-moi De l'avis du frère Sa copine Sorcière Sa maman Qui reconnaît Qu'elle est sorcière Mais pas petite sorcière Elle est sorcière De grande taille Un autre frère Lui C'était pire pour lui C'est sa propre mère Qui venait Toquer à sa porte Pour lui demander Est-ce que tu es encore en vie La propre mère Le matin Elle toque à porte Toi là Est-ce que tu es encore en vie Qu'elle dit Oui maman Je suis en vie Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu attends Pour mourir Pourquoi Parce que dans la sorcellerie La maman Avait déjà mangé Les enfants De ses copines Les enfants De ses copines Ils ont mangé Mangé Maintenant c'était Le tour de manger Son enfant Toutes les sorcières Chaque nuit Il a tapé Toi Quand est-ce que tu vas Mener ton enfant Pou 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 Maintenant elle venait A la maison Elle faisait tout Pour tuer son enfant Et l'enfant Ne mourait pas Parce qu'elle était attachée A une petite file De prière Et quand l'enfant Est entré dans la prière Elle a dit Tout est sorcellerie Dans la maison De ma mère Brûle au nom de Jésus Tout est sorcellerie Dans la maison De ma mère Brûle au nom de Jésus Et quand la maman Est partie dans la sorcellerie On a dit à la maman Va dire à ton enfant On ne va plus le manger Qu'il nous laisse en paix Avant qu'il termine Toutes les histoires ici Parce que l'enfant Il a sauté Des prières qu'il faisait A un autre niveau de prière Il y a des niveaux Et des niveaux de prière Il y a des prières Que tu fais L'ennemi Peut même venir Prier avec toi C'est pourquoi Vous avez des histoires Où on nous dit Que cette église Est remplie de sorciers Comment est-ce qu'une église Peut être remplie de sorciers Oui Parce que l'église Il faut des prières Des bébés Des prières Des histoires Des chansons Oui Les sorciers Peuvent chanter Aussi des cantiques Ils sont entourés Parce que dans la cantique Il n'y a pas le feu Une chanson La triste C'est là Oh Dieu Je suis triste Dieu Je suis triste Oui Les sorciers Peuvent chanter aussi Une chanson Je suis triste Du début A la fin Parce qu'il n'y a pas le feu Dans la chanson Et alors Ne sois pas étonné Les jours Quand on va te dire Qu'il y a Les sorciers Dans l'église Dans une autre église Un homme de Dieu Partit prêcher Dans une église Et quand il est venu Il s'est mis devant Après les chansons Il s'est mis devant l'église Il a dit Et écoutez la parole de Dieu Dieu a dit Tout celui qui est sorcié Dans cette église Laisse la sorcellerie Il est parti se mettre Toute une semaine Toute une semaine C'était ça la prière Le début Et la fin De la prière Après toutes les chansons Il s'est mis devant Pour dire Tout celui qui est sorcié Dans cette église Ainsi dit l'éternel Laisse la sorcellerie Laisse la sorcellerie Au nom puissant de Jésus Il est parti se mettre Et qu'est-ce qui est passé Tous les sorciers Croyent que c'est le black Au septième jour Avant qu'il puisse se lever Une femme est sortie Là en train de pleurer Et prier pour moi J'ai mangé des jumeaux Maintenant Leur os est à bloquer Mon cou Je n'arrive plus à respirer L'homme de Dieu a dit Que je t'avais dit De laisser la sorcellerie Voilà c'est comment Et les sorciers Et puis Oui 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 Et après ça Il s'est mis debout Il a dit Il a parlé aux arbres Dehors l'église Vous arbres Dehors l'église Envoyer toute la sorcellerie Qu'on a déposée là-bas Toute la sorcellerie Que les sorciers déposaient A l'arbre Avant d'entrer à l'église Enfouis l'arbre Pour entrer dans l'église Dans tous ces sorciers Qui jouaient Qui dansaient à l'église L'air sorcellerie Est entré en eux Et il a prié Que tous les sorciers brûlent Maintenant Le sorcier brûlait Comme ça Les gens voyaient Parce qu'ils ont joué Avec Dieu Oui Il y a un temps Pour jouer avec Dieu Mais il y a un temps Où Dieu devient un feu Dieu devient un feu Dans ta vie Tous les sorciers Qui ne veulent pas lâcher ta vie Que leurs mains soient brûlées Tous les sorciers Qui ne veulent pas laisser tes enfants Que leurs mains soient brûlées Par le feu de l'éternel Dieu est un grand feu L'éternel est le seul Dieu qui répond par le feu Et il répond par le feu Pour brûler les sorciers Que les sorciers Contre ta vie Brûle ces soirs Au nom de Jésus Qu'ils soient brûlés par le feu Qu'ils soient brûlés par le feu Qu'ils soient brûlés par le feu Au nom puissant de Jésus Je dis shalom à ma prophétesse Chez Bacha Sois béni servant de Dieu Sois béni servant de Dieu Que l'éternel Te délivre par le feu La Bible dit Qu'il n'y a pas de paix Il n'y a pas de paix Pour les méchants Il n'y a pas de paix Un méchant Ne peut pas être dans la paix Non 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 Parce qu'il est déjà méchant Il n'y a pas la paix pour lui C'est la Bible qui le dit Alors il n'y a pas la paix Pour les sorciers Parce qu'au milieu de la nuit Le brocadachika C'est pourquoi on appelle La sorcellerie Plubika Ennemi numéro un Ennemi numéro un d'un pays C'est la sorcellerie Quand vous voyez Qu'un président Peut accepter Que le brocadata arrive dans son pays En sorcellerie La sorcellerie C'est l'ennemi L'ennemi numéro un Du monde Robachika Alors tous les plans De la sorcellerie Contre toi Doient brûler ce soir Tous les plans De la sorcellerie Contre toi Doient brûler ce soir Tous les plans De la sorcellerie Contre toi Doient brûler ce soir Par le feu De le terrain Par le feu Du dieu d'Elie Le dieu d'Elie Est le dieu Qui répond par le feu Qui est l'éternel Robachika Là où il se cache Robachika Robé Quand tu es connecté Quand tu Quand tu es connecté Quand tu es connecté Directement Tu deviens Candidat à la prière Que je fais ce soir Quand tu es connecté Directement Tu me donnes la permission De prier pour toi Quand tu es connecté Directement Directement Si tu es encore pitié Des sorciers de ta famille Tu peux te déconnecter Tu peux te déconnecter Si tu ne veux pas Que tous les sorciers De ta famille Terminent Tu peux te déconnecter Non 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 Mes enfants sont sorciers Je pitié d'eux Je pitié d'eux Il y a un moment Pour avoir pitié d'eux Mais il y a un moment Eux n'ont pas pitié de toi Le bébé sorcier Il sort en mesure De manger leur papa Même s'il est gentil Ils vont le manger Le manger Le manger Après l'avoir mangé Ils vont bien Boire son sang Parce qu'ils n'ont pas pitié Il n'y a pas Satan n'a pas de pitié Alors avant qu'il te mange Toi tu vas les terminer Avec le feu de l'éternel Avant qu'il te mange Toi tu vas les terminer Avec le feu de l'éternel Avant qu'il te mange Toi tu vas les terminer Avec le feu de l'éternel Broche Kera Bada Robé Che Je vais demander à quelqu'un De partager ce vidéo Aidez-nous à partager ce vidéo Pour que nos frères Et nos soeurs Se connectent Avec ce que l'éternel A pour nous ce soir Robé Le flèche Des sorciers Contre ton dos Je le brûle Par le feu Au nom de Jésus Tout le flèche Des sorciers Contre ton dos Aujourd'hui Je le brise Par le nom puissant De Jésus Tu vas bien Te sentir dans ton dos Tu vas bien Te sentir dans ton dos Guéris automatiquement Par le feu De l'éternel Guéris automatiquement Par le feu De l'éternel Tout le flèche De la sorcellerie Contre toi Je le brise Ce soir Au nom de Jésus Je le brise Je le brise Je le brise Il n'y a qu'un seul Dieu Qui répond par le feu Il s'appelle L'éternel Le Dieu D'Israël La sorcellerie N'est pas forte La sorcellerie N'est pas forte Mais L'église N'a pas tiré La sorcellerie N'est pas forte Les sorciers Ont eu le temps De tirer Les sorciers Ont eu le temps De tirer De tirer De tirer De tirer Pendant que Le chrétien Faisait des prières A gauche Et à droite Ça c'est La Bible Nous dit clairement Nous prions Et nous prions Mal Pendant que Les sorciers Ils tirent Pendant que Les sorciers Sont sérieux Quand ils tirent Pendant que Les sorciers Je dis Shalom A mama Biba Soi beni Mama Biba Oroke Rabara Chokoro Pendant que Les sorciers Sont sérieux Quand ils tirent Nous les chrétiens On tire Comme si On savait Tirer Comme si On ne savait Pas tirer Voilà pourquoi La sorcellerie Fait des dégâts Dans la famille Oh oui C'est bien De chanter Une bonne chanson C'est bien De chanter Beaucoup De chansons Chrétiennes C'est bien De te tenir Debout De danser Tu viens A l'église Tu danses Tu danses Tu danses Et si Tu ne le savais Pas Laisse moi Te dire Pendant que On danse A l'église Beaucoup Là on danse Nous dansons Ensemble Avec les sorciers Si tu ne le savais Pas Je te le dis Parce que Quoi Il y a des chansons Qu'on chante A l'église C'est bon Pour d'autres Même chanter Si une chanson Chrétienne Peut être jouée Dans le club Dans la boîte De nuit Sans déranger Les gens Dans la boîte De nuit Alors il faut Faire attention Avec la chanson Carrément Si une chanson Chrétienne Peut être Jouée Dans une boîte De nuit Et que Ça ne fait rien Aux gens Dans la boîte De nuit Alors il faut Faire attention Avec la chanson Alors si La chanson Chrétienne Peut être jouée Dans la boîte De nuit Et les gens Dansent Ça veut dire Que pendant Nos cultes Les dimanches On danse Avec les sorciers On danse La brumdo On se chauffe On se chauffe Il y a la sueur Et les gens S'aiment Quand c'est le temps De la prédication C'est le bon moment Pour dormir Et alors Quand on va venir Prêcher sur la sorcellerie Les gens vont penser Qu'on est en train D'élever la sorcellerie Non La sorcellerie N'est pas élevée Devant le nom de Jésus La sorcellerie C'est rien Dans la liste Des démons Les démons sorciers C'est les démons Par terre Il y a des démons Tu as déjà vu Les démons De meurtre Les démons De condamnation Les démons Tous les démons Il y a des gros démons Des démons Des démons De la cocaïne Ce sont Les démons De la prostitution Et les démons D'avortement Il y a des démons Mais Les démons De la sorcellerie Est l'ennemi Numéro 1 Parce que les démons De la sorcellerie Est en train De manger Avec toi Et tu ne sais pas Que c'est les sorciers Qui t'a servi Et là Les démons De la sorcellerie Peut te couper La tête Très bien Et la sorcellerie A coupé La tête De beaucoup De prophètes Sorcellerie Une femme Permet à sa fille De 12 ans Ou 16 ans De danser Devant Des hommes Des géants Si ce n'est pas La sorcellerie Tu crois qu'elle se croit Et quand on demande Qu'est-ce que tu veux Qu'on te donne Pour avoir bien dansé Pour nous On appelle ça Le paye C'est que Le même Le même Saleur Qu'on paye A une prostituée Qu'est-ce qu'elle a demandé Donnez-moi La tête Du prophète On est parti couper La tête De Jean-Baptiste Sorcellerie La sorcellerie A terminé Beaucoup De grands prophètes Pourquoi Parce que les chrétiens N'ont pas tiré Alors si on ne tire pas A un démon Qui est bébé démon Un petit démon Si on ne tire pas Si on ne nous apprend pas Comment bien tirer A ce démon Le démon va devenir Et jouer Comme un gros démon Et un petit démon Maintenant il sera En train de dominer Tous les autres démons C'est ce qui se passe Parce que le démon De la sorcellerie Peut entrer Alors tous les autres démons Vont venir demander La permission A la sorcellerie Afin qu'ils puissent Entrer derrière La sorcellerie Et c'est ce qui se passe C'est pourquoi J'ai dit à quelqu'un Ce soir Tout la sorcellerie Qui jouait contre toi Va brûler Pendant que tu es connecté Pendant que tu es connecté Tu es connecté Tu es connecté Et tu es en train De me donner L'autorisation De prier Avec toi Pendant que tu es connecté Tu es connecté Et tu me donnes L'autorisation De prier pour toi De prier avec toi De prier A l'éternel Le Dieu Qui répond Par le feu Que celui Qui répond Par le feu Commence à te répondre Tout le chêne Invisible De la sorcellerie Dans ta vie Que cela Commence à prendre feu Que cela Commence à prendre feu Par le nom Puissant de Jésus Tout le chêne Invisible De sorciers Dans ta vie Robechikarabode Tout le chêne Invisible De sorciers Sur ton cerveau Que cela Brûle par le feu Au nom de Jésus Robechikarabode Je suis en train De prier pour quelqu'un Je prie pour quelqu'un Je prie avec quelqu'un Tu es en train De prier avec moi Au nom de Jésus Commande un feu Tous les chênes Invisibles De sorciers Dans ta vie Le chêne Invisible De sorciers Qui ont retenu La grande vie Que ta maman Deveille avoir Qui sont Les mêmes chênes Qui sont en train De te retenir Aujourd'hui Tu vas commander Tu vas dire Trois chênes Invisibles De sorciers Dans ma vie Brûle Au nom de Jésus Brûle Au nom de Jésus Brûle Au nom de Jésus Brûle Il y a les chaînes Invisibles De limitation Tu es limité Il y a quelque chose Qui te limite Mais tu ne sais pas Qu'est-ce que tu limites Ce soir Ce soir Tes yeux Prophétiques Qui sont ouvertes Par le feu Du Saint-Esprit Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Automatiquement Tes yeux Au nom de Jésus Automatiquement Ton cœur Est en train De battre A nouveau Tu as perdu La passion De beaucoup De choses Tu as perdu La passion De beaucoup De choses Parce que tu as Perdi Ta passion Tu n'arrives Plus Tu as avancé La vie Artistique Que Dieu T'a donné Et t'es connecté Parce que tu avais La passion De choses Et la sorcellerie A bloqué Ta passion Et ta destinée Artistique A été stoppée Aujourd'hui Un feu Est entré Dans ton cœur Et ton appel A été Rénouvelé Tu vas retrouver Ta vie Ta destinée Artistique C'est là Où il y a Ta grande Bénédiction Va Dans cette parole Prophétique Il y a encore De chaînes invisibles Il y a encore De chaînes invisibles Et ces chaînes Vont sauter Par le feu Il n'y a que Dieu Le Dieu de Jacob Qui répond par le feu Il n'y a que le Dieu De Jacob Qui répond par le feu Il n'y a que le Dieu D'Elie Qui répond par le feu C'est pourquoi J'ai dit Oh Dieu D'Elie Oh Dieu Véritable Dieu de Moïse Dieu d'Elie Éternel Dieu d'Elie Réponse C'est soi Par le feu Réponse C'est soi Par le feu Montre-toi Éternel Notre Dieu Répond par le feu Que les sorciers Brûlent Dans leur trou Je dis à quelqu'un Rapidement Les sorciers De ta famille Ils savaient Ils savaient Que tu as un programme Ce soir Prophétique Ils sont partis Tous ces gens Se cacher dans un trou Parce que ces derniers jours Tu les as attaqués Ils sont partis Se cacher dans un trou Parce qu'ils savaient Qu'il y avait un programme Prophétique ce soir Mais dans les trous Là où ils sont Je te dis que Dieu les a localisés Dans les trous Là où ils sont partis Se cacher Ils ne vont plus sortir Je ne sais pas Qui tu es Je te l'ai dit Et tu sais Qui tu es Roba Korob Béchika Ils ne vont plus sortir Ils sont partis Se cacher dans les trous Et ils se sont enfermés Dans les trous C'est ça leur fait Dans les trous Là où ils sont Le feu de l'Eternel Est entré Le feu de l'Eternel Est entré Le feu de l'Eternel Les a brûlés Au nom puissant de Jésus Ils sont brûlés 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 Par le feu de l'Eternel Au nom puissant de Jésus Je demande à quelqu'un Aide-moi à partager ces vidéos Aide-moi à partager Tu es en train de partager Un feu contre les sorciers Pendant que tu partages ces vidéos Tu es en train de partager Un feu contre les sorciers Tu es en train de partager Un feu contre les sorciers On est puissant de Jésus Partage le feu Partage le feu Que le feu Dans la vie d'un de tes amis Que le feu de Dieu Entre dans la vie d'un de tes amis Partage ce vidéo Pour que quelqu'un puisse être béni Ce ne soit pas le feu On est puissant de Jésus Nous revenons à ces chaînes invisibles Ces chaînes invisibles De la sorcellerie Qui sont venus pour limiter ta vie Dois tomber Ces soirs au nom de Jésus Les chaînes invisibles De la sorcellerie Pour limiter ta vie Les chaînes invisibles De la sorcellerie Qui sont venus pour te cacher dans un coin De façon que tu ne puisses pas avancer Ces chaînes Vont tomber ces soirs Les chaînes invisibles Les chaînes invisibles De la sorcellerie Pour limiter ta vie Vont brûler ces soirs par le feu Je les déclare par le nom de Jésus Comme un prophète de Dieu Je les déclare comme un prophète de Dieu Pendant que je suis en train de parler Les chaînes invisibles Les chaînes invisibles Que Satan a mis à tes pieds Doit commencer à exploser Explosé Pouah 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 Tous les chaînes à tes pieds doivent exploser Tous les chaînes doivent exploser Ça doit exploser maintenant Je commande Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Le chaînes invisible de Satan Pour limiter ta vie Il doit tomber ces soirs par le feu Et tout celui qui est venu avec ces chaînes dans ta vie L'humain va être pris par ses propres chaînes L'humain va être mangé par ses propres chaînes Comme un prophète ouin Comme un prophète ouin Je me tiens dans ma position prophétique Et je déclare Au nom puissant de Jésus Tout le chêne invisible de Satan Le chêne invisible de sorciers Qui ont été placés sur ton étoile Enfin que ton étoile soit retenue Afin que ton étoile ne puisse pas briller Je le brise au nom de Jésus Je le brise au nom de Jésus Tu vas avancer Tu vas aller de l'avant Tu vas arriver à l'endroit Où il pensait que tu ne vas pas arriver Tu vas arriver ce soir Tu vas aller avec une grande vitesse Ce soir Je prophétise sur ta vie Tu vas avancer avec une grande vitesse Je suis un prophète de Dieu Envoyé avec une parole prophétique Et je l'annonce dans tes oreilles Je l'annonce dans tes oreilles Je l'annonce dans tes oreilles Pendant que tu es en train d'écouter ces choses Cela arrive dans ta vie Le chêne au pied Le chêne aux mains Le chêne autour du cou Les chênes autour de ton ventre Les chênes autour de ton cerveau Par l'anxiété de Jésus Le chêne invisible désocée contre ta vie Et brûlé aujourd'hui comme du papier Brûlé comme du papier Brûlé par l'anxiété de Jésus Je le déclare Je le déclare Je le déclare D'abord sur ma tête Pendant que toi tu es en train de réfléchir Il n'y a pas de distance Il y a un bon feu dans ma main Il n'y a pas de distance en esprit J'impose cette main sur ta vie Tout le chêne des satans Le chêne des blocages Je le brise Au nom de Jésus Je brise le chêne des blocages Je brise le chêne des blocages Je brise le chêne des blocages Je brise tous ces chênes invisibles de blocage Que les sorciers ont mis dans ta vie Je le brise au nom de Jésus Je brise le chêne des blocages Je brise le chêne des blocages Je brise Par le nom puissant de Jésus Je brise le chêne des blocages Il y a quelqu'un Je te vois Ils t'ont jeté dans le trou Et ils t'ont même enterré Mais c'est soit tu es sorti Les blocages qu'ils ont mis en haut du trou A été brûlés par le feu Il y a quelqu'un qui est dans la foi ce soir Il y a quelqu'un qui est dans la foi ce soir Tu es délivré Par ta foi t'a sauvé Ta foi Pendant que tu reçois ces paroles prophétiques Tu es sorti du trou Ils vont te chercher Ils ne vont pas te trouver Brône des chênes On va terminer par ça On va terminer par ça Je vous dis quelque chose Et puis On va à la prière Avant qu'on entre dans la dernière partie Dans la dernière prière Je vous annonce qu'on continue demain samedi Il est déjà 23h On continue demain On continue demain samedi Même heure On commence à 22h Heure de Bruxelles Paris Francfort Non pas Moscou Kishasa aussi On commence à 22h Heure de Paris Une heure de prière prophétique Tu vas sortir transformé par le nom puissant de Jésus Alors je partage avec vous cette parole prophétique Et on fait la dernière prière Quand Moïse Est venu dire au sorcier Pharaon Ainsi dit l'éternel Laisse partir mon peuple Pharaon a dit Je ne connais pas qui est l'éternel Je ne veux pas écouter Je ne veux pas obéir Sors Moïse est venu pour dire à Pharaon Écoute Pharaon Ainsi dit l'éternel Le dieu d'Israël Laisse partir mon peuple Pharaon a dit Qui est l'éternel Pour que je puisse écouter ce qu'il dit Je refuse Sors Moïse est revenu encore Il a dit Pharaon Ainsi dit l'éternel Laisse partir mon peuple Pharaon a dit Qui est l'éternel Pour que je puisse l'écouter Pour que je puisse l'obéir Il a dit Sors Quand Moïse A dit à Pharaon Maintenant je pars Tu ne vas plus Jamais Me voir Moïse est sorti L'ange de Dieu Est venu Et Pharaon A pleuré Je veux que tu puisses comprendre Le chef Des sorciers De ta famille Peut pleurer ce soir Le chef On peut le faire pleurer ce soir Alors connecte-toi à cette option Connecte-toi à cette option Parce qu'il est temps Qu'il pleure Oui parce que Pharaon Il croit qu'il était Dieu Il croit qu'il était assis Il a fait souffrir Les enfants d'Israël Il a pris le peuple de Dieu Il les a fait devenir esclaves Pour construire des paillotes pour lui La maman de Goliath Elle était contente Chaque fois quand Goliath Depuis que Goliath était enfant Chaque fois quand Goliath partait en guerre La maman de Goliath était une sorcière C'est elle qui préparait la sorcellerie pour Goliath Si Goliath était gros comme il était C'est parce qu'il mangeait la sorcellerie chaque jour Il mangeait dans la casserole de la sorcellerie Va lire dans la Bible Quand on parlait de toutes ces nations Pourquoi Dieu ne les aimait pas Il pratiquait la magie La divination La sorcellerie La maman de Goliath Elle était sorcière Alors quand Goliath partait Elle était contente Elle disait que Mon fils est parti tuer les enfants des autres mamans Mon fils est parti tuer les enfants des autres mamans Elle était contente Elle n'avait jamais de soucis Mais les jours là Quand Goliath est parti Contre les enfants de Sarah Quand Goliath est parti Contre les enfants de Rachel Quand Goliath est parti Contre les enfants de Rebecca Robo de Shikara La maman de Goliath a pleuré Parce que quand elle a vu le Finistère rentrer Elle a vu que son enfant n'était pas là Elle a vu que son enfant n'était pas là Son enfant C'est lui qui tuait beaucoup Ces jours là Il n'était pas rentré Parce qu'il était contre l'enfant de Jacob Toi aussi tu es enfant de Jacob La maman de Goliath avait pleuré Ces jours là Voilà pourquoi la Bible nous dit Tu ne laisseras pas vivre la sorcière Tu ne vas pas la laisser Alors connecte-toi à cette onction Connecte-toi à cette onction Connecte-toi à cette onction Et répète avec moi Le chef des sorciers de ma famille Va pleurer ce soir Le chef des sorciers de ma famille Va pleurer ce soir Le chef des sorciers de ma famille Va pleurer ce soir Au nom puissant de Jésus Connecte-toi à l'onction Et répète avec moi Toi, chef des sorciers dans ma famille Je te commande de pleurer maintenant Au nom de Jésus Toi, chef des sorciers dans ma famille Je te commande de pleurer maintenant Au nom de Jésus Toi, chef des sorciers dans ma famille Connecte-toi à l'onction Connecte-toi à cette onction Je te dis, l'onction est sur ma tête en train de brûler Connecte-toi à cette onction Connecte-toi à cette onction Et tu vas voir les chefs de ta famille Les chefs des sorciers de ta famille Pleurer ce soir Au nom puissant de Jésus Toi, chef des sorciers de ma famille Pleure au nom de Jésus Je te commande de pleurer Jébro, Karadisha Ils sont venus pour découvrir de la honte Leur honte va tomber sur leur tête Rachoube-jireba Toi, chef, répète Toi, chef des sorciers dans ma famille Je te commande de pleurer Au nom de Jésus Pleure maintenant au nom de Jésus Là où tu te caches Que la puissance de Dieu te fasse pleurer Que la puissance de Dieu te fasse pleurer Au nom de Jésus Moïse, quand il avait prophétisé Il est parti Il est parti Il a parlé Il est parti Et l'éternel lui-même Il a fait le travail Que l'éternel lui-même Fasse le travail pour toi ce soir Oya, j'ai eu déjà des témoignages Toi aussi tu vas témoigner Que le Seigneur lui-même Rando Shekerabo Que le Seigneur lui-même Le Dieu Les guérir C'est lui qui avait dit Les Égyptiens que vous voyez Vous, aujourd'hui là Vous n'allez plus jamais le voir Que l'éternel Le Dieu là Lui-même Le Dieu de Jacob Coupe la tête de tes ennemis Par les non-puissants de Jésus Et il va les couper Il va les couper Et toi tu vas rire Ha 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 Tous mes ennemis sont par terre Commence à rire Ha 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 On te demande Tu rires Pour qu'est-ce que tu fais rire Je suis en train de rire Parce que mes ennemis sont couverts de la honte Ceux qui sont bénis pour me manger Ils se sont mangés eux-mêmes Par les non-puissants de Jésus Ha 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 Je me moque de mes ennemis Parce que le feu de Dieu les a brûlés Ils sont venus contre moi Ils étaient nombrés contre moi Mais l'épée de Dieu les a coupés à morceaux Par les non-de-Jésus J'ai la victoire Oh, j'aime beaucoup J'aime beaucoup Oh, sois bénie, maman Aziza Je te vois rire avec moi Il y a quelqu'un, toi aussi, tu dois rire avec moi Ha, 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 ha Il y a des trucs jaunes là Que je veux maman Aziza mettre là Des trucs en train de rire Tu dois te moquer de tes ennemis Tous les démons qui t'ont fait pleurer là Ils n'ont jamais eu la force De te faire pleurer Mais c'est parce que tu ne savais pas comment les tirer Ils t'ont tiré, toi tu as pleuré Mais le Seigneur te montre ce soir comment les tirer Et tu les as tirés Tu les as tirés Par le nom puissant de Jésus Merci Seigneur Jésus, tu vas le dire avec moi Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Amen, Amen, Amen Shalom à toute la famille Je sais qu'on est parti un peu loin jusqu'à 22h20 Mais parce que c'est vendredi aujourd'hui Demain nous nous retrouvons même heure On va continuer On va continuer Tous tes ennemis vont pleurer Tous tes ennemis vont être couverts de la honte Tous tes ennemis vont rentrer dans leur village nu Parce que le Seigneur va brûler leurs habits Tous tes ennemis Ceux qui sont venus contre toi Ceux qui sont venus contre toi pour te faire du mal Ils vont se faire eux-mêmes du mal Merci Seigneur Jésus Ah, 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 ah Sous-titrage FR ?